Musique Salut à tous, c'est Alain Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Boruto cette fois-ci avec mon cosplay d'Immawory comme je vous l'avais promis donc voilà, je le mets vraiment très très rarement beaucoup plus rarement que celui de Sarada bon, Boruto n'en parlons pas je le mets pratiquement à chaque review mais voilà, je sais que certains d'entre vous l'aiment bien voilà, ça me fait plaisir à chaque fois quand vous me disiez si mon cosplay vous plaît ou non parce que chaque goût sonde dans la nature en tout cas je le fais au mieux pour tous mes cosplays donc voilà, j'espère que cette petite vidéo en Immawory vous plaira donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 154 qui s'intitule Immawory Ninja en herbe et comme je le disais la semaine dernière j'attendais beaucoup de cet épisode pourquoi ? parce que justement j'attendais de voir si Immawory allait se familiariser avec la vie d'un ninja ou pas ou si elle allait partir sur autre jour en tout cas j'avais envie d'en apprendre plus sur Immawory et sur le fait que si oui ou non elle deviendra peut-être un ninja je voulais revenir sur un point avec vous tout simplement donc là il y a eu un épisode sur l'anime de Boruto cette semaine il n'y aura pas d'épisode de One Piece ni la semaine prochaine je ne sais pas quand est-ce que One Piece reprendra et pour Boruto donc il y a cet épisode là et après je ne sais pas non plus quand est-ce que ça reprendra donc il n'y en aura pas la semaine prochaine et la semaine d'après ni je ne sais pas quand donc en fait vous aurez à la place sur ma chaîne des vidéos donc encore réupload pendant deux semaines et ensuite vous aurez vraiment des vidéos qui seront tournées dans les jours qui suivent donc des nouvelles vidéos sur ma chaîne donc ça va être vraiment super puisque là en ce moment je vous faisais des réupload des anciennes vidéos de mon ancienne chaîne donc là franchement ça va être du nouveau contenu ça va être beaucoup mieux voilà pour ce que j'avais à vous dire avant de débuter ma review bon maintenant on va y aller donc Imaori se rend dans Konoha et elle va voir le fleuriste donc où elle voit Iamanaka et d'ailleurs je me disais que Imaori veut dire tournesol pour ceux qui ne le sauraient pas en français ça veut dire tournesol et en fait je me dis que si ça se trouve elle va vouloir plus tard se pencher vers les fleuristes puisque son prénom veut dire fleur donc si ça se trouve elle aime beaucoup les fleurs on verra ça plus tard donc en gros elle se rend dans Konoha donc elle voit la fleuriste, la Waino elle voit Tenten qui vend ses armes elle voit des peintres dans Konoha elle voit la poste de Konoha etc etc et ensuite elle se rend chez elle chez elle l'attend Anabi sa mère et son frère comme d'habitude Naruto n'est pas là il est le haut cahier donc il est forcément au travail elle rencontre donc elle voit Anabi chez elle et justement elle était en train de parler d'elle et de sa future vocation qu'est-ce qu'elle souhaiterait faire plus tard et on a Anabi qui dit qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce que quelqu'un avec du sang et yuga ne serait pas un ninja c'est fort probable dans leur clan il n'y a jamais eu de personne qui n'ait pas été un ninja donc elle ne comprend pas qu'il laisse plus ou moins sa décision sa propre décision et Anabi lui remet un prospectus justement puisqu'ils font une journée découverte pour ceux qui souhaiteraient s'intéresser aux ninjas donc Imawari va faire cette fameuse journée découverte avec deux autres coéquipiers à savoir Yuina qui est une fille un garçon qui s'appelle Eo et ils sont tous les deux super satisfaits ils sont super contents de voir que Imawari est la fille du Okage dû à son nom de famille bien sûr donc ça leur a vraiment fait idolâtrer Imawari sur le coup donc ensuite ils vont se rendre ils vont faire une course et ils vont faire un parcours d'obstacle et Shino leur a dit que ce n'était pas une course mais il y a Eo qui prend ça comme si c'était vraiment quelque chose qu'il fallait réussir à tout prix être le premier donc il y va à fond et Imawari qui elle et Imawari ne veut pas se laisser faire du coup ce qu'elle fait c'est qu'elle essaye d'être au niveau de Yowar plus forte et donc elle arrive à le dépasser deux fois et bien sûr c'est elle qui arrive la première à la fin de la course et Wina qui elle arrive en dernière à son rythme comparé donc à Eo et à Imawari on leur dit bon bah vu que vous êtes très très fort je vais vous apprendre à utiliser le chatras dans vos pieds pour pouvoir tenir debout contre une paroi et donc ce qu'il se passe c'est qu'il n'y arrive pas Eo n'y arrive pas Iwina n'y arrive pas mais Imawari arrive à mettre un pied et à bloquer son pied contre la paroisse seulement quand elle veut mettre le deuxième elle tombe par terre et Shino est rassurée sinon elle n'avait plus rien à leur apprendre ensuite ils font un petit concours de lancée sur une quenne pareil Imawari est au même niveau à peu près que Eo mais Eo est toujours en train de retard et bien sûr Mina elle est un peu dans les choucroutes mais elle est toujours là à vouloir faire les choses elle essaye de bien le faire comme il faut donc ensuite il se retrouve à faire une mission tous les trois seulement entre temps Eo a appris que Imawari ne savait pas ce qu'elle souhaitait faire plus tard et ça l'énerve beaucoup ce qui fait que il n'est pas du tout dans l'idée de l'intégrer au groupe alors que lui il sait ce qu'il veut faire il veut devenir ninja et donc il ne comprend pas pourquoi elle est plus forte que lui alors qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire donc Eo a une rancune tenace envers Imawari du fait que justement elle ne sait pas ce qu'elle souhaite faire plus tard or que lui il sait très très bien ce qu'il veut devenir on apprend d'ailleurs pendant ce petit lave de temps où il apprend qu'elle n'a pas encore décidé si elle souhaitait devenir ninja ou pas que de temps en temps elle s'entraîne avec Boruto et ça c'est vraiment dommage de l'apprendre comme ça j'aurais préféré largement l'apprendre en les voyant dans l'anime s'entraîner ensemble ça ça aurait été vraiment génial je pense que ça aurait fait un bel épisode en plus mais non on l'apprend comme ça en balançant une phrase comme ça elle s'entraîne de temps en temps avec Boruto mais on n'a pas on n'a pas ce petit flashback ou ce quelque chose que j'aurais moi adoré voir entre Imawari et Boruto en train de s'entraîner comment Boruto apprend à sa petite soeur à utiliser je sais pas les shurikens ou autre chose parce qu'elle a forcément appris le lancer de shurikens quelque part enfin bref c'est quelque chose que je trouve qui manquait à cet épisode juste un petit flashback je ne demande pas grand chose moi je demande quelques secondes ça aurait été vraiment sympa donc voilà un petit truc que je trouve vraiment dommage dans cet épisode c'est vraiment ce petit flashback là avec Boruto ça aurait été franchement sympa on découvre qu'Iruka avait vraiment envie de voir les premiers pas d'Imaori de la fille de Naruto dans justement les épreuves des ninjas et du coup il accompagne Shino pour bien sûr ne pas qu'il se perde ne pas qu'il leur arrive quelque chose parce que c'est quand même même pas des aspirants ninja c'est des gens qui c'est des petits qui viennent juste pour savoir s'ils veulent devenir ninja et donc là ils ont leur première mission qui est lancée où ils doivent justement capturer un chat donc c'est la première mission je crois de tous les ninjas de la Terre donc voilà donc ils doivent récupérer un chat à E3 et si bien sûr elles sont en difficulté ils ont des fumigènes qu'ils doivent lancer mais par contre ça termine leur mission donc c'est à utiliser vraiment en dernier recours s'ils leur arrivent quelque chose et ensuite pendant justement qu'ils essaient de chercher le chat donc on voit que Wina a des capacités qu'elle souhaite elle aussi devenir un ninja qu'elle a choisi puisqu'elle remarque les traces de pas du chat et elle sait qu'ils se cachent dans des endroits sombres donc ils vont essayer de chercher dans des endroits sombres et on a justement Ima Wori qui elle commence à cogiter à ce que Yo lui a dit comme quoi elle seule ne savait pas ce qu'elle voulait devenir alors que les deux autres le savent ils veulent devenir ninja c'est pour ça qu'ils sont là du coup Ima Wori se renferme et Yo n'est pas du tout d'accord puisqu'il la voit elle ne le cherche pas du tout elle ne cherche pas le chat elle ne fait rien elle est là elle se tourne du coup il se met en colère il lance une pierre pierre qui atterrit sur une ruche d'abeilles donc les abeilles bien sûr vont venir pour essayer de les attaquer seulement ils arrivent à se cacher mais pendant leur fuite Ima Wori a voulu utiliser le fumigène fumigène bien sûr qui a énervé un peu plus Yo Yo qui était vraiment très très en colère déjà contre Ima Wori là ça n'a fait que renforcer et en gros ils l'ont abandonné puisque lui il se dit que si elle elle peut terminer une mission comme ça en abandonnant aussi facilement il n'a pas besoin d'elle pour continuer la mission et donc il part avec Mina qui le suit mais sans en avoir spécialement envie elle souhaite devenir ninja mais elle est quand même proche d'Ima Wori elle ne voit pas pourquoi on devrait l'abandonner donc elle suit quand même Yo mais il se retrouve justement à repérer le chat le chat qui se trouvait sur un espèce de pluie donc bien sûr quand ils vont attraper le chat ils tournent dans le pluie donc ils ne peuvent plus remonter à la surface et on a justement Mina qui se demande mais est-ce qu'on a bien fait de laisser Ima Wori toute seule c'est quand même dangereux on n'est pas encore des ninja et Yo qui lui arrête pas de gueuler en gros si elle veut pas devenir ninja on doit la laisser toute seule nous on sait ce qu'on veut faire donc on continue notre chemin seule bref et donc on a Ima Wori qui se retrouve seule et qui commence à abandonner et là franchement j'ai pas du tout du tout aimé ça m'a beaucoup déçu d'Ima Wori pourquoi on a toujours vu Ima Wori plutôt avec un fort caractère qui justement se laissait pas faire qui a éveillé ses biakugans sur le coup de la colère contre son frère qui avait allumé une de ses peluches bref on l'a vu une deuxième fois justement avec la peur aussi utiliser les biakugans pour retrouver je crois que c'était Shukaku enfin bref je pensais qu'Ima Wori avait quand même un sacré caractère qui ne se laisserait pas déstabiliser pour si peu et là en fait elle abandonne clairement alors que Hinata et Naruto n'ont jamais été des personnages qui l'abandonnaient certes Hinata à un certain moment elle aurait souhaité abandonner mais grâce à la force de conviction de Naruto elle n'a jamais abandonné donc là franchement ça m'a beaucoup beaucoup déçu d'Ima Wori le fait qu'elle abandonne si facilement dites moi dans les commentaires si vous pensez parler mais clairement ça m'a beaucoup déçu et donc on a c'était justement que cette journée lui permette de savoir ce qu'elle souhaitait faire et qu'encore elle a encore du temps à décider c'est pas encore la rentrée des classes et qu'elle a encore le temps de se décider de faire autre chose etc etc donc Ima Wori reprend confiance et en gros il lui dit c'est bien tu es bien la fille de Naruto tu n'abandonnes pas mais personnellement moi je l'ai clairement vu abandonner elle était renfermée sur elle-même elle n'a pas essayé d'expliquer à EO quoi faire à ce moment là donc ouais non clairement pour moi Ima Wori a abandonné et c'est après suite à Iroka qui vient qui lui dit de ne pas abandonner c'est qu'une journée de découverte elle n'est pas obligée d'avoir choisi ce qu'elle souhaite Claire plus tard etc etc bref donc je ne veux pas en venir dessus mais en tout cas j'ai pas du tout aimé ce passage voilà pour moi Ima Wori a abandonné et au vu de ses parents ça ne m'a pas semblé logique du tout Ima Wori reprend du poil de la bête et elle retourne voir ses camarades camarades donc qu'elle remarque a pris ses biakugans elle a activé ses biakugans et là encore incohérence pour moi on a bien vu dans les différents épisodes qu'elle éveillait ses biakugans par de la colère ou par de la peur en tout cas par une émotion là je n'ai pas senti qu'elle était émotionnée de les avoir perdu de vue en fait elle aurait eu peur de les avoir perdu de vue de ne pas savoir ce qu'ils sont devenus s'ils sont en danger etc etc on aurait vu sa peur elle aurait activé ses biakugans je m'aurais dit ok mais là elle a activé ses biakugans sans aucune peur sans aucune crainte et on n'a pas su en fait pourquoi est-ce qu'elle avait réactivé ses biakugans en général c'est les sentiments qui lui faisaient activer là c'est clairement comme si elle s'était entraînée et qu'elle avait su à force maîtriser ses biakugans comme elle le souhaitait et quand elle le souhaite les activer donc voilà là je trouvais ça un peu bizarre on n'a pas eu d'explication dites-moi ça dans les commentaires si pour vous il y a une émotion qui lui a procuré le fait d'activer ses biakugans mais clairement pour moi elle a activé ses biakugans sans aucune peur et on n'a pas d'informations sur le fait qu'elle se serait entraînée avec son grand-père avec sa tante avec sa mère avec son frère j'en sais rien mais non on n'a pas eu d'explication sur les biakugans donc là franchement très déçu aussi de ce petit incompréhension dans l'épisode donc ensuite elle les retrouve bien sûr elle va au fond du trou elle dit à EO qu'il ne faut pas abandonner parce que lui aussi il ne voulait pas se faire sauver monsieur le macho un peu je trouve il ne voulait pas se faire sauver par les maoris parce qu'elle ne voulait pas devenir ninja du coup il voulait utiliser le fumigène pour abandonner la mission mais elle lui a dit de ne pas abandonner donc elle se retrouve avec eux dans le trou donc clairement elle ne peut plus les aider à sortir donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont mettre leurs pieds consorter du chakra dans leurs pieds et se mettre tous les trois donc contre la paroi du puits et remonter petit à petit vers la surface ce qu'ils arrivent très bien à faire et bien sûr leur journée découverte s'arrête là avec EO bien sûr qui s'excusent par contre contre Imawari contre ceux qui lui a dit etc etc voilà petit épisode franchement sans plus parce qu'il y a beaucoup d'incohérences je vous le dis pour l'activation des Byakugans et le fait que Imawari abandonne parce que clairement elle a abandonné Yoruka ne serait pas venue elle ne serait pas retournée vers eux ça m'étonnerait elle était en train de se morfondre sur elle-même certes Inata se morfondait aussi sur elle-même ça c'est clair surtout au début elle n'avait pas du tout confiance en elle mais elle n'abandonnait pas justement grâce à Naruto donc là vous allez me dire c'est Yoruka qui lui a redonné espoir en quelque sorte mais voilà personnellement je n'ai pas aimé parce que j'ai trouvé qu'elle avait abandonné trop facilement et ensuite bien sûr elle retombe chez elle et là elle dévoile à Inata et à Boruto qu'elle souhaite découvrir d'autres métiers avant de donner sa réponse elle ne refusait pas peut-être d'être un ninja mais qu'elle souhaitait quand même voir si elle ne pourrait pas être fleuriste marchande d'armes peintre elle se dit qu'elle aime bien justement dessiner et elle aime bien également cuisiner donc on verra bien peut-être qu'on va avoir un hors-série avec Imawori qui cuisine ou qui peint on verra bien déjà on l'avait eu ce hors-série où Imawori dessinait avec Ino Ujin justement voilà donc on verra bien en tout cas quelqu'un qui serait vraiment pour elle pour la suite la suite 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 de Naruto en espérant qu'elle ne meure pas ou que Imawori ne meure pas je trouve qu'il serait un beau couple parce que justement elle aime bien dessiner on l'avait vu dans un ancien épisode et elle s'appelle Tournesol et Imawori lui tient une boutique de fleurs avec sa mère donc je trouve qu'ils vont bien plutôt bien ensemble les deux là voilà c'est une petite petite interlude au personnage d'Ima Uri dans cette vidéo donc voilà en tout cas je vous ai dit tout ce que je pensais de ce que j'aimais de ce que j'aimais pas dans cet épisode donc franchement plutôt mitigé mais j'étais vraiment très contente de pouvoir en apprendre plus sur Imawori la vidéo dure très longtemps pour une fois pour une review d'épisodes je crois que c'est la première fois que ça m'arrive qu'elle dure aussi longtemps donc voilà j'espère que vous êtes encore parmi moi pour me suivre parce que voilà j'en profite quand même c'est le dernier épisode de Boruto avant je ne sais pas combien de semaines avant je ne sais pas combien de jours au niveau des épisodes donc voilà je ne sais pas si ce sera un épisode de repère deux épisodes trois épisodes je ne sais pas du tout voilà on verra comment ça se termine cette fameuse histoire de virus donc voilà en tout cas franchement prenez soin de vous restez chez vous c'est très très important je le redis je le re-redis je me re-répète mais je vais me répéter tout le temps c'est pas grave franchement il faut vraiment rester chez vous c'est vraiment très très important regardez les youtubeurs regardez la télé des séries etc il y a plein de choses à faire même en restant chez soi donc voilà franchement restez chez vous c'est très important en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça me fera vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao